Alors, si Jean Dujardin avait eu le César en France du meilleur acteur, je n'aurais pas regardé s'il avait la chance de gagner l'Oscar. Mais comme c'est Omar qui lui est passé devant, j'ai voulu regarder si sa chance commençait à tourner, car on pensait vraiment qu'il allait tout gagner. Donc la preuve qu'il peut y avoir des retours de situation. Alors, j'ai utilisé la technique que j'ai créée et inventée, le thème quotidien lunaire, qui repose sur une découverte des anciens, le thème quotidien solaire. Mais ce dernier avait quand même un défaut principal. Le soleil n'avance pas assez rapidement pour expliquer des événements sur plusieurs jours bons et mauvais. Alors que la lune, non seulement avance beaucoup plus vite sur une journée, mais en plus, elle symbolise à elle toute seule le quotidien. Donc, si vous voulez, à tous les niveaux, son emploi pour regarder l'ambiance d'une journée est préférable. Et évidemment, pour être en conformité avec la réalité astronomique, le thème est monté à Los Angeles et non à l'endroit de naissance de Dujardin, qui est une absurdité totale. Donc, voilà ce que vous avez peut-être lu, mais voilà ce que j'avais écrit avant les résultats des Oscars dimanche matin. Alors, c'est ce soir à 2h15 heure française que débute la cérémonie des Oscars, donc le 27 février pour nous. Alors, j'ai fait un thème quotidien lunaire sur Los Angeles, il y avait longtemps. En effet, le thème quotidien, vu que j'ai arrêté pendant quelques années l'astrologie, je ne m'en servais plus. Alors, il vient de perdre contre toute attente les Césars. Ce qui m'a sauté aux yeux dans ce TQL, donc le thème quotidien lunaire, c'est que la lune est sextile exacte à l'ascendant et à son soleil natal. Donc, je dirais qu'il va obtenir 7 Oscars. C'est Georges Clunet qui va être déçu. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais regardons un peu, pour les connaisseurs cette fois, le thème du jour. Alors, voilà, j'espère que c'est bien cadré. Alors, voilà. À l'extérieur, c'est le thème quotidien lunaire, c'est-à-dire le thème du jour. Et à l'intérieur, le thème natal de Dujardin. Donc, tout de suite, ce qui m'a sauté aux yeux, cette lune-là. Allez, regardez, sextile, pratiquement exacte. Là, on est à 27.12, l'ascendant est à 27.9 et le soleil 27.58. Sextile, donc, qui est réputé un bon aspect en astrologie, est exacte à l'ascendant. Et sextile, exacte à l'ascendant et au soleil. Voilà. Donc, tout de suite, ça a flashé. Et là, à partir de là, je me suis dit, il va sûrement gagner. Et une dernière remarque, est la seule maison qui représente l'artistique en astrologie, c'est la maison 5. Voilà, c'est la seule maison qui représente l'artistique. Et remarquez, dans la maison 5 du thème quotidien lunaire, il y a trois planètes, dont la Lune. Et le film s'appelle The Artist. Voilà, c'était pour l'anecdote. Voilà. Donc, bonne journée et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada